Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Super Mario RPG. On se retrouve à l'endroit où on s'est laissé mais pas exactement. En fait il y a des choses qui se sont passées un petit peu en off mais qui ont été enregistrées. J'ai utilisé mon Joker, Akamakolok, qui a le sens du rythme par rapport à moi et qui a été faire la course Yoshi pour moi. Je vais vous mettre le passage qu'on a enregistré où elle réussit à faire le tuto et à gagner la course. Sous-titrage ST' 501 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 44, écoute, ah oui mais Malou en fait il fait du dégât, ah ça ça va faire mal, Malou on va soigner, on va commencer par Mario qui est quand même le plus important. Tu vas t'auto-soigner Malou parce que là ça va pas très fort. On va soigner Buzzer avec Malou. Oui je me suis un petit peu loupé. Je tente un truc. Bon ça va, il prend plus de dégâts donc on y va. Sur toi Malou, on n'a plus de PV. On est sur un vrai boss qui est obligé un peu à utiliser un petit peu tout. Ça fait mal, ça fait mal. On va aller soigner Mario en espérant qu'il n'achèvera pas Buzzer. Non mais c'est bon, on le tue. Ok, c'était déjà un peu plus tendu comme boss pour le coup, mais c'est passé. 40 d'XP et on récupère de nouveau notre étoile. Smitty est maintenant en course pour récupérer les étoiles. Quelles horribles surprises réservent-ils encore à Mario ? En tout cas, merci Johnny et les requins. Tu récupères la clé de l'abri. Cher Mario, te connaissant, t'as dû faire qu'une bouchée de ce yaride, pas vrai ? Au fait, mes pirates disent avoir vu une énorme hache traverser le ciel. C'est probablement l'un des retoutables amis de Smitty. Rends-lui la vie dure mon pote. Bon, mes branchies n'aiment pas trop l'air libre, alors je vais rentrer. Passe quand tu auras le tanker, ton nouvel ami Jonathan Johnny Jones. Bien. On a le lieu de notre destination. Mais déjà, on va les ouvrir aux habitants. Ouf, merci beaucoup. J'en ai assez de vieilles bâtisses sales et exigues. Salut man, tu nous as sortis d'un beau pétrin. Paix à toi mon frère. C'était vraiment désagréable ici. Merci de nous avoir aidés. Merci. Ouais, merci beaucoup. Passe nous voir quand tu veux. Ouais, quand tu veux. Merci de nous avoir libérés. Je dois retourner travailler maintenant, mais arrête-toi à l'auberge quand tu veux. On se voit là-bas. Ah, Mario. Merci d'avoir sauvé notre petit village côtier. Étant la personne la plus importante du village, il était inévitable que je sois torturé. Es-tu immunisé contre les tortures par chatouilles, Mario ? Ah, au fait. C'est pour toi. Prends-la. Tu reçois une pièce. Peut-être parce que je l'ai fait se faire torturer par les chatouilles à un nombre calculable de fois qui ne me donne qu'une seule pièce. Et que si vous lui donnez ce qu'il veut tout de suite, peut-être que vous avez quelque chose de mieux. Tout ça, on l'a, c'est ça ? Oui, tout ça, on l'a. Ok, ça ne sert à rien. Attendons. Il y a peut-être un truc pour Bowser. Carapace qui rend fière. Carapace cool. Ouais, mais je l'ai déjà. Je l'ai déjà, je ne me ferai pas avoir. Comme il y a deux épisodes, je crois. Du coup, on va aller à l'auberge plutôt. On va aller dormir. Comme ça, on récupère nos PV. Et je pense qu'on récupère également nos fleurs. Oui, c'est ça. Ok, on est bon. Parfait. Et on va faire la petite sauvegarde puisqu'on a quand même affronté un boss. Et c'est Village Cotier. A chaque fois, je l'ai appelé Village Cocotier. Je ne sais pas pourquoi je... Si, pour la mode coco, mais... Je... Voilà. J'avais lu Cocotier et pas du tout Cotier. Alors, il faut aller où ? Des Yoshi. Rose. Route de Rose. Maroteta. Rivière Midas. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oui, non. Non, je me suis planté. Je me souviens plus de ce qu'il dit dans son message. On va partir de là. À moins qu'il y avait peut-être une autre sortie de la zone qui nous amène à un autre lieu. Qu'est-ce qu'il dit là ? Euh... Non, ok. Traverser le ciel. Euh... Non. Non, non, non. C'est pas par là. Alors... Est-ce que c'est l'océan ? Non, je pense que c'est une... Attendez. Euh... C'est bien la première fois que je ne sais pas où aller. Généralement, les niveaux se dévoilent à nous petit à petit. Allons voir Frogfusius. Normalement, il devrait nous dire où aller. Et puis, on va voir si on a une nouvelle mélodie, peut-être. non. Êtes-vous déjà aller au village côtier ? Il se passe de drôles de choses là-bas. bah oui j'ai été je suis embêté peut-être qu'il faut que je reparle au maire c'est pas impossible que ce soit ça du coup il est où le maire Mario si c'est une étoile que tu cherches je vais peut-être pouvoir t'aider il existe de l'autre côté du bout du monde un petit village où habitent des monstres repentis une souris est passée l'autre jour et je l'ai entendu se vanter de leur étoile je ne sais pas exactement où se trouve ce village mais si tu suis la route tu devrais tomber dessus très bien parce que du coup ça me donne un nouveau lieu oui c'est ça ok bout du monde et bah c'est parti pour le bout du monde oui on va quand même faire une sauvegarde on est là on va la faire bon excusez moi on a perdu un petit peu de temps d'épisode à tourner mais bon je ne savais pas où aller qu'est-ce que c'est que c'est que c'est censé m'aider à aller voilà merci deux ennemis bon un petit peu de combat ok du poison bon c'est pas très solide et lui non plus d'accord bon ça devrait aller ce qui va être chiant ça va être le poison mais on devrait s'en sortir après ça donne pas mal d'XP donc ça c'est cool même si au fur et à mesure qu'on prend des niveaux évidemment il faut plus d'XP pour passer à un niveau comme dans tout RPG mais je me suis loupé ah oui d'accord ils ont décidé de tuer Malo très bien et pas beaucoup de gains ici là non plus finalement plus intéressant de booster encore ton attaque Bowser il y a un petit peu la défense également où est-ce que t'en es dans tes points d'XP Malo niveau suivant 249 ça ne sera pas tout de suite malheureusement l'ennemi est confus il s'auto-attaque très bien ça commence quand même à taper bon après on est sur une nouvelle zone donc c'est pas déconnant non plus non plus C'est parti ! Du coup, vivement qu'on récupère les nouveaux équipements de la zone. On fera plaisir. Ah ! Ils ne se sont pas loupés cette fois-ci. Bon, en tout cas, il y en a un qui ne s'est pas loupé. D'accord, les caméléons droppent des encores. Ce qui peut être utile pour faire du ménage. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'ennemis ? Donc, c'est bien des ennemis. Ok, buzzer à one-shot tout le monde. Parfait ! Bon, bah qu'il se passe extrêmement bien du coup. Je me suis loupé. La petite fleur, elle était là, donc on va pouvoir attaquer lui. Il va viser malo. C'était sûr. Mais il résiste. Nickel. Bon, ça on connaît, on l'a déjà vu. C'est juste que je veux aller voir ce qu'il y a par ici. Beaucoup de... Bon, elles font du darp champignon sur un ennemi qui est déjà champignon, donc bon, c'est pas très grave. Surtout que ça le soigne. Ça aurait été plus rentable si vous aviez fait le darp champignon sur... Mais non, ne me fais pas l'empoisonner sur lui. Fallait faire le champignon. Bon, bah elle se barre. Écoutez. Si elle veut. Il n'y a pas de soucis. Alors, on pourrait continuer par là, mais je suis sûr de savoir ce qu'il y a au-dessus. Il n'y a pas de soucis. Alors, je soigne pas malo parce que... Ah mince. Je me dis que bientôt, il aura quand même son niveau. Non. C'est pas évident de savoir si t'es vraiment en face ou pas. Bon, ça c'est des combats qui se passent plutôt tranquilles. Même avec le darp empoisonné, bon, c'est pas très très grave. Donc, il y a un chemin ici aussi. C'est difficile de savoir si on va sur le bon ou pas. Un peu plus embêtant ça. Du coup, il... Non, je n'ai pas l'impression qu'il puisse dormir en tant que champignon, mais je ne suis pas sûr. PV max. Parfait. Oh, le soin. Oh, le soin gratuit là. Écoutez, moi je veux bien combattre qui dure un peu longtemps quand vous me donnez du soin gratuit comme ça pour mes parceaux. Ça me va très très bien. Bon, bah, on va aller par là. Bienvenue au pont aérien. C'est la plus grande attraction touristique du coin. Youhou ! Ok. Tu veux tenter ta chance ? Oui. Ok, l'essai coûte 5 pièces. Tu as besoin d'explications ? Oui aussi. Tu peux traverser le pont aérien selon les 3 modes suivants. Mais dans tous les cas, si tu tombes, tu perds. En mode normal, tu as juste à le traverser en sautant de bloc en bloc. 5 pièces sont à gagner. En mode spécial, les blocs tomberont si tu mets trop de temps à le traverser. 8 pièces sont à gagner. En mode expert, les blocs tomberont et les sauts seront plus difficiles. Une pièce quoi est à remporter. Dans tous les modes, tu devrais esquiver les billes balles en sautant par-dessus. Quel mode veux-tu essayer ? On va faire le normal, hein ? Attends, je ne sais pas le timing. Ok. Là, on est bon. Nickel. Tu veux doubler ta récompense ? Obtiens le double de pièces si tu réussis à traverser le même parcours en une salle relative. Mais attention, il sera plus difficile et si tu tombes, tu perdras ta récompense. Non, c'est bon. Voilà, comme promis. On s'en fout, on est déjà au max au niveau des pièces. On a traversé. On est content. Ah, je ne suis pas venu ici depuis un moment. J'étais occupé à voyager. Où est-ce que tu vas ? Serait-ce à Monstroville par hasard ? Oui. D'accord, alors écoute-moi. Cherche ces tourbillons où un shogun surgit et laisse-toi aspirer dedans pour avancer de zone en zone. Tu finiras par arriver à Monstroville. On se reverra là-bas. Un shogun ? Parce que moi, un shogun, c'est un seigneur de guerre japonais, mais... Bon. Il faut qu'on trouve un tourbillon d'où surgit des choses. Oh, ça doit être ça. C'est toi le shogun ? Oui, c'est ça, ok. Effectivement, on dirait un peu les casques des shoguns. Ça fait sens. Bon, ça va, s'ils font que ça comme attaque, on devrait s'en sortir. Donc, c'est celui... Parce que, du coup, moi, j'ai envie d'affronter eux. Ah bah, ils veulent pas. Ah, pas raté. Très bien. Bon, ils l'ont raté, tant mieux. La lumière fantomatique, ça fait toujours un peu mal, quand même. Un peu beaucoup, même sur buzzer. Ah, ce soir, je suis pas bon. Je suis pas bon sur mes... Sur mes coups critiques. Je fais plein d'outils loupés. Alors, rien de catastrophique, mais c'est un peu embêtant. Peach qui passe niveau 15, qui apprend silence. Ok, tu gagnes un petit peu. Du coup, je sais plus où il est. J'aurais dû y aller, j'aurais dû y aller après. Je t'ai bête, sur le coup. Et voilà. C'était pas le bon... Bon, attends. Tant qu'on est là, on va voir ce qui est par ici. Ok, bon. On va voir ce qu'on est là aussi. Parfait. Donc, cette fois-ci, on va pas être bête. On va bien nettoyer la zone. Et après, ça m'en ira dans les Shogun. Parfait. On va soigner un petit peu avec buzzer. Là où Mario va prendre un petit peu cher. Vraiment, je fais n'importe quoi ce soir. Ok. et reste toi à affronter et je crois qu'après on est on est bon on espère la petite fleur non ouh le petit pb max qui vient soigner mario parfait parfait c'est le combat parfait et Geno qui passe niveau 16 ouh il gagne quand même pas mal de pv là pour le coup aussi en attaque il a fait une belle augmentation pas mal de pv là sur ce niveau aussi tu prends tes pv je vérifie non il n'y a rien non il n'y a rien donc ici donc ici nickel ça meurt ça meurt Mario qui passe niveau 17 des gains plutôt intéressant un petit peu plus de sagesse pour toi donc normalement c'est lui c'est ça donc celui qui est en face de nous c'est à dire que malo va pas tarder à prendre son niveau également est-ce que ça a cher ? oui oui voilà le niveau le niveau de malo Ah, les gens, pas de sagesse aussi. Attends, mais il se fout de moi. Attends, mais il se fout de moi. Attends, mais il se fout de moi. Ah, l'échec. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un ennemi. J'arrive pas à l'avoir. Attendez, on est où là ? Par ici. Très bien. Oh, rebonjour. N'est-ce pas incroyable ? On dirait vraiment que c'est le bout du monde, tu trouves pas ? C'est trop effrayant pour moi. Je retourne à Monstronville. À plus tard. Ok. On va peut-être qu'on revienne ici. Ok, donc c'est les Shogun qui font la téléportation. Et pas le tourbillon en question, en fait. Je sais pas si je suis clair. En gros, c'est vraiment le fait qu'il y a un Shogun dedans qui fait que tu te téléportes. S'il n'y est pas, même si c'est celui dans lequel il était il y a deux secondes, ça ne fonctionne pas. Donc là, normalement... Yes ! Alors, on est toujours au bout du monde. Le truc, c'est qu'on est à 42 minutes. Ce serait pas mal de s'arrêter ici. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter ici. Puisque plus les deux petites minutes qu'il va falloir que je rajoute au montage de la course Yoshi, on est à peu près aux 45 minutes que j'essaye d'être autour des épisodes. C'est pas toujours évident. Mais vu qu'on vient d'avoir une sauvegarde et qu'il y aura peut-être un petit peu de combat et de chemin à faire jusqu'à Monstroville, Eh bien, écoutez, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Nous, en tout cas, moi, ça continue à me plaire. On continue d'avancer tranquillement dans ce Super Mario RPG. On est en direction de la ville suivante et de notre destination pour la sixième et avant-dernière étoile du jeu. Donc, on progresse bien. On se rapproche petit à petit de la dernière section qui sera peut-être le château de Bowser ou même un autre endroit pour avoir la septième étoile. On verra bien. En tout cas, ça progresse. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous. Portez-vous bien et à demain pour la suite de Super Mario RPG. À la prochaine.